Les deux actions possibles pour l'agent, c'est de dire carte rouge ou carte noire. S'il a la bonne couleur, il reçoit une reward plus un, sinon moins un. C'est assez chaud. Rouge ou noir ? Si tu prends en dessous, c'est bon. Tu dis rouge ou noir. Qu'est-ce que tu fais ? Je sois le cas. Tu dis rouge ou noir et ensuite... Ah, ok. Rouge. Non, prends-tu, prends-tu. Et alors ? C'est l'as de pique, donc c'est noir. Ah, c'est incroyable. Donc il y a une reward de moins un. Et là, il y a aussi un nouvel état. C'est que dans le paquet, il y a 26 cartes rouges, 25 cartes noires. Donc l'agent Irina peut récupérer ces informations pour pouvoir choisir sa prochaine carte. On ne va pas le faire parce que ça va devenir un peu long, mais voilà l'idée. Donc quand on est à plusieurs agents, le modèle est un petit peu différent, puisqu'il y a plusieurs agents qui, simultanément ou successivement, vont exercer chacun une action. Chacun choisir une action, donc ça va faire une action commune sur l'environnement. Et l'environnement, il va retourner en retour à chaque agent une récompense, puisque chaque agent a sa fonction de récompense, et une observation. Et là, les actions, elles sont parfaitement synchrones, quoi ? Elles sont parfaitement synchrones, mais tu peux imaginer que, enfin, ce n'est pas nécessaire que... Ils ne se passent de rien faire, quoi. Donc pour revenir à notre petit exemple-là... Du coup, sur le state, en fait, l'agent, il a une version... Il ne connaît pas tout le state, en fait. L'agent, il... Tu ne sais pas tout le détail de toutes les cartes. Non, il ne connaît pas nécessairement. C'est pour ça que, si tu vois, sur ce graphe, là, on ne parle plus de... Le truc de base le plus simple, c'était... L'agent, il a accès à l'état total, mais le cas général, c'est qu'il a accès à une observation, ce qu'on appelle O. Et chaque agent peut avoir une observation différente. Donc on va faire l'exemple avec les cartes. Donc chaque personne va prédire une couleur et tirer une carte, mais une fois qu'il la tire, il ne va pas montrer sa carte aux autres. C'est-à-dire qu'il va avoir une information sur l'état, c'est-à-dire le nombre de cartes qui restent dans le paquet, que les autres ne vont pas avoir. Donc là, par exemple, sur les trois, chacun a une couleur et vous récupérez une carte. Je vais peut-être le petit coup de lumière. Elle est noire. Voilà, tu ne la montres pas. Elle est rouge. Elle est rouge. Elle est rouge. Voilà. Donc là, vous avez chacun une information en plus sur ce qui reste dans le paquet. Si vous décidez tous de la partager, par exemple, avec les autres, vous allez avoir chacun plus d'informations pour maximiser votre reward à la fin. Mais on pourrait aussi imaginer une fonction de reward où vous auriez une plus grande récompense si jamais les autres se plantent. Donc à ce moment-là, votre comportement sera différent. Et on en vient à la notion de coopération entre les agents. Donc c'est des chercheurs à Google qui ont fait une expérience avec Pong, qui ont entraîné deux agents à jouer à Pong l'un contre l'autre. Et ils ont fait des essais sur la fonction de reward qu'ils donnaient à leurs agents. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que ce personnage-là, il a la balle qui passe de son côté, donc qui rate son coup, il a une reward moins 1. Pareil pour lui. Mais ce qui change, c'est la reward qu'on a quand on marque. C'est-à-dire qu'on a cette reward raw, qui est la reward donnée à l'agent quand il marque, qui va varier entre moins 1 et 1, sur le segment moins 1, 1. C'est-à-dire que dans un cas extrême, quand il va marquer, il va recevoir une reward 1. Donc il a intérêt à marquer. Dans l'autre cas, quand il va marquer, il va recevoir une reward moins 1. Donc là, les deux agents, ils ont un grand intérêt à ne jamais marquer et à ne jamais prendre de points. Et donc ils ont observé le comportement des agents selon la reward et ils ont vu. Donc là, j'ai montré les deux cas extrêmes. Ça, c'est raw égale 1. Ça veut dire qu'on est complètement compétitif. Il a intérêt à marquer et à ne pas prendre de points. À ce moment-là, on voit que le nombre d'échanges par points, il reste inférieur à 8, comme un jeu de pompe, je suppose, normal. Je suis un peu trop jeune pour avoir trop joué la pompe, vraiment, dans les salles parquelles. Mais voilà. Mais dans l'autre setting, où il y a raw égale moins 1, donc là, on est complètement coopératif, puisque les deux agents, ils ont exactement la même reward. quoi qu'il se passe, ils vont recevoir la même reward. À ce moment-là, on voit qu'ils ont un peu du mal à démarrer. Ça met une quarantaine d'époques. Mais ils arrivent quand même, sur la fin, à faire des centaines et des centaines d'échanges sans faire tomber la balle. Donc ils ont réussi à développer une stratégie ensemble pour ne pas faire tomber la balle. Et ils pensent que ça accélère ou c'est toujours pareil ? Je ne sais pas si dans le jeu normal, ça accélère. Mais je ne sais pas si dans leur environnement, ça accélère. J'espère pour eux que non, parce qu'au bout de 600, ça devient... Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les agents, ils vont avoir tendance à coopérer quand leur reward, elle est commune. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous aviez la même reward à chaque fois que quelqu'un avait bon sur le tirage de cartes, vous aviez carrément intérêt à coopérer. Et donc, là, dans ce cas-là, peut-être à communiquer. Si vous êtes dans un secteur avec des rewards compétitives, vous n'aurez pas intérêt à coopérer. Donc maintenant, on va s'intéresser. Donc quand des agents, ils ont intérêt à coopérer, ils peuvent avoir un intérêt à communiquer. Quand est-ce qu'ils ont un intérêt à communiquer ? Ce qui a été observé dans la plupart des expériences qui ont été faites, et on va développer là-dessus, c'est qu'il peut y avoir un intérêt à communiquer quand chaque agent, il a seulement une observation partielle. Écoute, tu as intérêt à communiquer pour transmettre ton observation à toi pour augmenter la connaissance qu'ont les autres agents et du coup, améliorer leur décision. C'est le cas avec les cartes puisque si vous aviez chacun la visibilité sur les cartes qu'ont tiré les autres, vous n'aurez aucun intérêt à communiquer parce que vous aurez chacun accès à l'ensemble de l'État. Alors que là, le fait que chacun ait la vision d'une partie des cartes, ça encourage à communiquer si votre reward est commune. Donc une des expériences, ça a été en premier mis en évidence, c'était en 2004. Donc ça, c'est des taxis. Il y a deux taxis sur une grille comme ça. Et il y a quatre points, donc rouge, vert, bleu, jaune, où il y a régulièrement des gens qui popent, qui demandent à être pris pour des taxis et qui demandent à être emmenés dans un des trois autres points. Et donc ces deux taxis doivent se partager le business. Et tous les taxis, ils savent à peu près tout sur l'environnement, c'est-à-dire qu'ils connaissent la grille, ils savent où ils sont, ils savent quand il y a quelqu'un qui pop sur une des zones, ils savent où est-ce qu'il faut le mettre. Le truc qu'ils ne savent pas, c'est où est l'autre taxi. Donc là, on est sur de l'observation partielle. Donc ce qu'ils ont fait, et la reward, elle est fonction du nombre de passagers qu'ils ont pu traiter en une certaine période de temps et en fonction aussi du temps d'attente des passagers. C'est une meilleure reward si le passager attend moins longtemps. Donc, ils ont un reward commun. Ils ont un reward commun, c'est ça. Donc ils sont en complète coopération. Ce qu'ils ont fait, ces chercheurs-là comme expérience, c'est qu'ils ont donné un canal de communication à leur taxi pour voir ce qui se passait quand ils avaient le droit de communiquer. Mais ils ne l'ont pas donné gratuit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les taxis donnaient une communication, donc là, en l'occurrence, c'était signaler leur position, à chaque fois qu'un taxi signalait sa position, il avait une reward négative. Donc il y avait un coût à communiquer. Comme ça, ils ont pu mesurer un peu l'intérêt de communiquer dans ce cadre-là. Et donc on voit que si le coût de la communication est à zéro, ils peuvent avoir des performances bien meilleures puisqu'ils savent toujours où est l'autre et du coup, ils peuvent mieux se répartir les clients. Par contre, quand le coût de la communication augmente, ils se rapprochent de plus en plus des performances qu'ils ont quand ils n'ont pas le droit de communiquer. Donc là, la ligne plane, c'est quand ils n'ont pas le droit de communiquer. Et donc on voit que ça descend et que si le coût de la communication est trop grand, en fait, ils ne communiquent pas. Donc il y a un intérêt à communiquer et il est quantifiable. C'est le truc intéressant dans cette expérience-là. Donc comment on fait maintenant pour apprendre que deux agents apprennent à communiquer ? Puisque là, il n'y avait pas d'apprentissage de la communication. C'est juste qu'ils avaient la possibilité d'actionner un levier pour signaler leur position. Ce n'est pas super développé comme communication. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les problèmes qu'il y a dans la communication entre agents ? Comme pour tous les problèmes de multi-agents, il y a un environnement qui n'est pas stationnaire. C'est-à-dire que l'apprentissage de chaque agent, il va modifier l'environnement. Donc moi, je suis un agent A qui est en train d'apprendre et il y a en parallèle un agent B qui est Quentin qui est en train d'apprendre. Et bien, à chaque fois qu'il apprend, en fait, l'environnement est différent. Puisque la policie des autres agents qui interagissent sur l'environnement sera différente. Donc ce n'est pas stationnaire et on ne peut pas juste se baser sur toutes les expériences passées pour déduire de ce qui va se passer dans le futur. Pour la communication, c'est dépendant de la compréhension des autres agents. Je peux faire le meilleur message du monde. Si l'autre agent ne s'est pas encore bien entraîné à recevoir ce message, je vais recevoir sans doute une loss négative puisque l'autre n'aura pas compris mon message et du coup, elle n'aura pas pris une action impertinente derrière. Les messages, ils ne sont pas nécessairement différenciables. Donc on peut avoir juste des canals de communication avec des messages non différenciables et pas forcément gratuits. On n'a pas forcément possibilité de dire tout ce qu'on veut aux autres agents. des fois, ça va être, comme on l'a vu, un canal de communication qui a un coût. Des fois, on va pouvoir communiquer seulement par les actions qu'on prend à chaque instant avec l'environnement. On verra plus tard. Et le message non différenciable, c'est quoi ? C'est genre oui, non ? Par exemple, oui. Alors binaire, pas différentiel. Ça pourrait être une valeur continue ? C'est ça. Donc en fait, la solution, on va le voir avec les méthodes de learning, c'est que les messages, tu vas les autoriser continue pendant l'entraînement pour pouvoir différencier et ensuite les discrétiser au moment de la référence. Donc on va revenir un peu sur les concepts de reinforcement learning. Donc l'action que prend un agent, donc même pas forcément en multi-agent, pas forcément dans la communication, mais en général, l'action que prend un agent est décidée par une policy P. Donc l'apprentissage en reinforcement learning, c'est apprendre cette bonne policy P qui mappe un état ou une observation à une action. Pour entraîner Pi, il existe un truc qui s'appelle la value function, qui est en gros la valeur, l'espérance qu'on a si on suit la policy Pi, l'espérance de reward au long terme qu'on a à partir de l'état S. Donc vP de S, c'est l'espérance de la reward totale qu'on a en commençant de l'état S si on suit la policy Pi. On parle d'espérance puisqu'une action n'a pas forcément un outcome déterminé. Ça peut être aléatoire. Et donc l'espérance à long terme, en gros, ça va être la reward au temps 1, puis un facteur de discount genre gamma RT plus 1 plus gamma carré RT, etc. Parce qu'on est le mieux à ce qui se passe au temps présent. Et S, du coup, c'est... S, c'est l'état. S, c'est state. Donc là, on dit on dit state. Mais encore une fois, on n'est pas forcément toujours dans un environnement complètement observable. Donc ça peut être une observation. L'amélioration de cette value fonction, c'est l'action value. Ça, c'est Q. Et tout ce que vous avez entendu sur du Q-learning ou du Q-learning, ça se base sur cette fonction-là qui ajoute l'action prise en paramètre de la fonction. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir la valeur en suivant la policy Pi à partir de l'état S, mais on va avoir la valeur de l'action A si on suit la policy Pi à partir de l'état S. Comme gros, c'est l'expérience de la reward totale si on prend l'action A à partir de l'état S. Alors, à quoi elle sert cette fonction ? Parce qu'elle permet d'update successivement Pi et Q. Parce que elle, la Q fonction optimale, elle suit l'équation qui s'appelle l'équation de Bellman, qui en fait exprime Q autant T en fonction de Q autant T plus 1. Enfin, du max qu'on a des Q autant T plus 1. Donc ça, ça va permettre d'update la policy en fonction de la Q-value, puis ensuite d'update la Q-value en fonction de la Q-value autant T moins 1 et de la nouvelle policy. Donc c'est ça qui est à la base du deep reinforcement learning. Donc comment ça marche pour passer ça en deep ? Donc on représente la Q-function avec un réseau de neurones. Donc ça va être par exemple un réseau dense, on imagine, paramétré par theta qui mappe un état et une action à une valeur. Comment on l'entraîne ? On utilise l'expérience replay, donc ça veut dire qu'on va prendre plein de petits éléments qu'on appelle les expériences qui sont l'état de base, l'action prise, la reward reçue et l'état suivant. On va donner plein de trucs comme ça, donc des batchs d'expérience comme ça au réseau et on va l'entraîner avec une backpropagation de la loss qui est issue, donc de la différence de l'output de notre réseau, donc de la value function qui a été sortie par le réseau et ce qu'on attend. Donc ce qu'on attend c'est défini par l'équation de Bellman qu'on avait vu là, c'est-à-dire R plus gamma max de QS'A'. Donc c'est-à-dire qu'en gros avant chaque époque on va figer les poids du réseau, on va les copier et comme ça on va comparer l'output de notre nouveau réseau d'entraîné avec ce qu'on est censé attendre si on est vraiment dans la situation optimale qui donc respecte l'équation de Bellman. Si j'ai compris on va vraiment prendre des décisions en fonction du reward instantané qui va recevoir... Non, pas instantané puisque c'est l'espérance du reward long terme. C'est-à-dire et le reward long terme on a défini comme le reward instantané plus le reward autant T plus 1 un peu discounté. Pourquoi dans le trading sample t'as que RT et t'as pas le reward long terme ? Parce que ST plus 1 il va agir en fonction parce que t'as aussi une valeur posée sur l'état ST plus 1 et du coup c'est ça qui va définir en gros pour avoir l'expérience à long terme tu vas prendre l'espérance autant T plus l'espérance à long terme à partir de T plus 1. Tu parles de la fin du coup pour les... C'est ça c'est à ça que revient cette loss-là en fait parce que ça ça parle de l'espérance à long terme à partir de T plus 1. Une fois que tu changes plus... C'est ça que permet l'équation de Bellman c'est de dire que toute ton espérance à long terme en fait c'est l'espérance de maintenant plus l'espérance à long terme à partir de demain. Du coup pour un jeu où t'as ton expérience à long terme pour l'entraîner tu vas lui faire jouer le jeu en entier ou tu vas lui faire jouer... Non tu l'entraînes qu'avec des expériences exactement comme ça donc ST AT RT et ST plus 1 et c'est ST plus 1 qui comme tu connais la valeur à partir de ST plus 1 modélisé par ton réseau actuel tu vas pouvoir t'en servir. Ok en fait toutes les actions tous les trucs qui ont été pris dans toutes les expériences précédentes tu vas pouvoir en faire des batchs et entraîner ton réseau avec. Du coup t'as une estimation avec ton modèle actuel de joueur à long terme mais tu connais pas le vrai joueur à long terme que toi. Ouais mais en gros l'idée c'est que tu updates ton modèle pour correspondre au mieux à l'équation de Bellman et plus ta value function et du coup ta policy elle correspond à l'équation de Bellman mieux elle va être puisqu'on sait que je vais pas en faire la preuve enfin j'ai d'ailleurs jamais fait je serai pas à la faire que la policy optimale la Q fonction de la policy optimale elle respecte l'équation de Bellman donc plus t'es proche de l'égalité dans cette équation plus t'es proche de l'optimal. Donc quels vont être les problèmes quand on va vouloir passer à plusieurs agents qui apprennent comme ça si on fait ce qu'on appelle en fait c'est la méthode naïve c'est independent Q learning independent deep Q learning donc on donne ce réseau là à chaque agent et il va apprendre exactement comme on a dit donc là il y a des vrais problèmes puisque comme on a dit l'environnement il est pas stationnaire à chaque fois qu'il y a un agent qui apprend ça change l'environnement donc ce qu'on utilise comme on utilisait l'expérience replay des expériences passées peut-être des fois de tout début elles sont plus pertinentes puisque l'environnement est plus du tout le même donc on va pas pouvoir utiliser ça et ce qu'on a vu donc dans le modèle qu'on a vu ça prenait en input le state on n'a pas toujours accès au state global il faut pouvoir prendre en input l'observation si on a que des observations partielles pour chaque agent comment on résout ce problème on utilise des deep recurring Q networks donc cette fois-ci on va pas faire un réseau dense comme j'en parlais tout à l'heure on utilise un réseau récurrent genre un RNN ou par des cas en fait un LSTM donc déjà on représente plus Q2 enfin on n'a plus S une action et un état à une value function mais une observation et un état et une action et donc on représente par un LSTM donc c'est-à-dire que on a Q donc le réseau qui a un input l'observation l'état T-1 l'action et les paramètres du réseau donc ça ça marche bien et pour communiquer maintenant parce qu'on a parlé pas mal de la multi-agent de la force learning et de deep Q learning on va voir comment ça s'applique à la communication donc beaucoup de ces papiers ils ont été fait par ce type-là qui est chercheur à Google et qui a un peu tout fait dans le domaine et qui m'a retweeté donc je suis extrêmement content alors donc là il y a un gros schéma je vous demandais de ne pas le regarder en entier au départ mais de suivre mon doigt donc on commence par là on a l'agent 1 ok là ça représente deux agents sur deux time steps on va se concentrer sur l'agent 1 authenté l'agent 1 authenté il a un Q network comme on l'a dit qui prend une observation et qui qui va pour chaque action possible donner une une valeur donc ces valeurs là il va les donner au au module qui sélectionne les actions parce qu'il n'est pas toujours obligé de prendre l'action avec la plus grande valeur parce que sinon il n'apprend pas donc il y a toujours un trade-off entre exploration et exploitation donc des fois il va choisir l'action avec la valeur la plus basse pour la tester bon bref il y a un sélecteur d'action qui va décider de l'action qui est prise sur l'environnement ok deuxième output de ce Q network donc pas seulement une valeur pour chaque action mais un message donc un des outputs du réseau ça va être un message qui va être donné au temps T plus 1 au deuxième agent forcément à chaque fois il envoie un message ouais il ne peut pas ne pas envoyer le message là dans ce modèle là il envoie un message ça ne lui coûte rien et il envoie un message après tu peux faire le modèle ça peut être un message vide ça peut être un message vide non parce que comme c'est différentiel il faut qu'il y ait une valeur voilà et donc il envoie à cet agent ce message il va recevoir dans ce réseau deux gradients de loss une issue de son action sur l'environnement parce qu'il obtient une reward à partir de son action sur l'environnement et une qui vient de l'agent 2 au temps T plus 1 c'est à dire que l'agent au temps T plus 1 il va prendre il va prendre des actions il va prendre une action sur l'environnement et il va sortir un message de ces deux axes il va recevoir une erreur et ce gradient il va être bacropagé jusqu'à l'agent 1 au temps T c'est à dire qu'il va avoir une information à partir de ce gradient là sur comment le message qu'il a sorti a aidé l'agent 2 au temps T plus 1 près d'une fusion exactement mais il ne fait pas lui-même un modèle de l'agent 2 non mais l'agent 2 il a un réseau qui sont su pareil ok d'accord après tu as plusieurs choix tu peux choisir que les réseaux ils partagent les erreurs poids ou bien tu peux choisir ils ne partagent pas leur poids ok donc là maintenant il y a ce DRU mais attends mais s'il ne partage pas leur poids s'il ne connait pas les poids de l'agent 2 comment il peut backpropager du futur il connait oui non il est obligé il est obligé sinon il ne fallait pas il a reçu aussi un message de l'agent 2 du témoin il a reçu il a reçu la flèche noire c'est le message de l'agent 2 au temps T moins donc voilà pour la loss ah oui et donc vous vous êtes peut-être demandé ce que c'était que ce DRU c'est ce que j'avais dit tout à l'heure à l'entraînement on veut régulariser pour que ce soit différentiel donc par exemple avec une sigmoïde et à l'inférence on discrétise pour être dans un cas plus général où on peut gérer avec des messages discrets donc voilà pour cette méthode là ils l'ont appliqué sur une énigme je ne vais pas rentrer dans les détails de l'énigme parce que sinon ça va être trop long c'est pas l'énigme des pirates c'est l'énigme de l'interrupteur donc il y a des prisonniers dans une prison ils vont un par un dans une pièce ils ont le choix entre actionner et ne pas actionner l'interrupteur et en fait le moyen de communication là-dedans c'est actionner ou pas l'interrupteur donc c'est pour ça que c'est discret et finalement avec ce réseau là ils ont des performances pas loin du cas optimal qu'on connait enfin dans le cas de trois ils l'ont appliqué seulement dans le cas de trois prisonniers parce qu'on est encore au balbutiement du truc mais ça a bien marché ils ont sorti en fait une stratégie ils ont remarqué que l'algo il avait une stratégie qui était extrêmement proche du cas optimal deuxième petit jeu donc là c'est pas une énigme c'est un jeu de société c'est pas l'analyse je sais pas si il y en a qui connaissent c'est un jeu collaboratif donc tous les joueurs jouent ensemble l'idée c'est de construire un feu d'artifice ensemble donc c'est plutôt sympa donc il y a des cartes de différentes couleurs et il faut il faut d'abord poser le 1 puis le 2 puis le 4 jusqu'au 7 je crois de chaque couleur pour avoir un bon feu d'artifice et voilà donc il n'y a pas le droit de parler bien sûr et en fait on peut communiquer avec les autres seulement à partir des actions à partir des cartes qu'on pose sur la table et nos cartes sont cachées et du coup ça nous amène à la notion de public belief public belief c'est l'estimation de la probabilité de de l'état total donc incluant tout ce qui est tout ce qui est privé c'est à dire qui n'est pas su par tout le monde à partir de l'information qui est su par tout le monde c'est à dire on va faire un postérieur sur le sur le l'ensemble de l'état à partir de ce que tout le monde peut observer donc dans le cas d'anabi ce que tout le monde peut observer c'est les cartes posées sur la table et à partir de là on va construire une probabilité des cartes que les gens ont dans la main ok donc formellement c'est si on a un état st on définit comme ftp l'ensemble des fiturances de l'état qui sont connues par tout le monde c'est à dire qu'ils sont à l'intersection des observations de tous les agents de tous les joueurs d'anabi et à ce moment là on a le public belief b de t qui est la probabilité de l'état total sachant tout ce qui est observable par tout le monde et du coup avec ce public belief on va pouvoir que les algorithmes vont pouvoir communiquer à partir des actions qu'ils prennent on va voir comme donc imaginons qu'on a un modèle bien entraîné comment ça va se passer à l'inférence on calcule le public belief donc ça c'est simple c'est par exemple les cartes au départ ça pourrait être les cartes qui restent qui ne sont pas posées sur la table réparties indifféremment entre tous les autres joueurs et en fonction de B2T les agents se mettent d'accord pour définir une policie pis chapeau que va devoir suivre la prochaine personne à jouer puisque chacun on joue chacun son tour à un ami donc on se met d'accord à partir de ce public belief on a le prochain on a un mapping parfait de de l'ensemble des cartes qu'il a dans la main vers l'action qu'il va prendre ok le joueur suivant il va jouer en suivant cette police-ci là et comme on sait exactement ce qu'il devait jouer en fonction de ce qu'il avait dans la main ce qu'il a joué donne des informations sur ce qu'il avait dans la main ça élimine un tas de possibilités et donc on fait un update avec ça on va pas rentrer dans les détails et voilà donc ça ça permet de communiquer avec avec l'action qu'il prend puisque l'action qu'il prend donne des informations sur ce qu'il a dans la main donc sur ses observations privées pour l'entraîner en fait on entraîne le mapping du public belief vers 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 une police on est d'accord les actions là elles rentrent dans les observations c'est ça pour chacun des agents ou il n'y a plus de en fait l'observation de chacun des agents c'est ce qu'on jouait des autres et ce qu'il a dans la main l'intersection des observations c'est ce qui a été joué donc voilà ça c'était la deuxième méthode de communication que je trouve assez sympa et donc sur Anabi ils ont eu ils ont éclaté les résultats d'êtres humains même en trichant c'est à dire que même des humains qui trichent et qui communiquent ils les battent c'était assez intéressant comment ça se passait c'est à dire qu'ils ont développé ils ont vraiment développé des conventions d'action qui ne sont pas forcément évidentes a priori mais comme ils s'étaient mis d'accord dessus ça marchait par exemple s'ils mettaient du rouge ça voulait dire qu'il avait telle carte ou telle carte ou telle carte dans la main et donc c'est des c'est vraiment des conventions parce que c'est pas forcément la stratégie optimale pour gagner de mettre du rouge à ce moment là mais ils se sont mis d'accord que si je joue du rouge ça veut dire que j'ai une carte et ils se mettent d'accord seulement en observant les actions et avec les rewards ou il y a non parce que l'entraînement est commun c'est à dire que en fait tu peux voir ça comme un méta agent qui avec une policie avec cette police qui map un public belief vers un truc et ça ils s'entraînent communément et donc ils ont tous exactement le même mapping du public belief vers une policie et du coup ils font tous les mêmes calculs non parce que là on dit qu'on leur laisse un temps pour se mettre d'accord sur leur convention comme les humains ils auraient fait un jeu exactement et comment on va faire la différence entre public belief et l'observation public belief c'est vraiment c'est l'intersection des observations de tout le monde c'est à dire que tout le monde voit la même chose non parce que tu vois tes cartes toi tu vois aussi tes cartes en plus et donc le public enfin le public belief il se base sur ce que tout le monde voit et comme ça t'es sûr que tout le monde fait le même calcul puisque ça part de ce que tout le monde voit dès que tu vas calculer en fonction des cartes que toi t'as aussi il y a une divergence entre ta logique à toi et la logique des autres joueurs alors que si tes décisions elles se basent sur ce que tout le monde voit t'es sûr que toutes vos logiques sont les mêmes allez d'accord donc le public belief c'est plus petit que ta propre observation ouais le public c'est l'intersection c'est juste ce qu'il y a sur la table alors que toi l'observation de chaque joueur c'est ce qu'il y a sur la table de toutes ses propres cartes ok et du coup l'ego il a sorti une stratégie des conventions qui ont complètement résolu le jeu t'appliques bah c'est ça ils ont réclaté le jeu parce que du coup ils se sont dit on va se baser sur qu'est-ce que tout le monde voit et non pas sur ce que j'ai moi mais quelque part un humain là aussi serait capable de faire la même chose tu vois entre nous deux on joue à un habit on peut se mettre d'accord à l'avance que de tout un mapping de je joue cette carte ça veut dire que j'ai telle set de cartes dans la main ou une bonne méthode une bonne modélisation ce sont intéressants de voir s'ils arrivent à si jamais ils apprennent en cours tu vois si t'as pas ce parce que moi j'ai déjà joué à un habit et souvent en fait t'essayes et puis t'essayes des machins tu te rends compte des problèmes et après tu refuses les mêmes erreurs mais t'avais pas cette concertation au début et je suis curieux si juste en les laissant jouer et en faisant ces actions ils arrivent aussi à apprendre alors là moi je vous fais un état de l'art qui date d'un an donc peut-être qu'ils ont publié des trucs sur le sujet je pourrais regarder bon en conclusion enfin on va pouvoir aller manger ce qu'il faut retenir c'est que la coopération ça vient d'une reward commune ou essentiellement partagé c'est pas parce qu'un mec il a un et l'autre 0,8 qu'ils vont pas coopérer le besoin de la communication ça devient d'observation partielle a priori si tout le monde sait tout il n'y a pas besoin de s'échanger des infos il existe des solutions en utilisant le deep Q learning qui ont des bons résultats sur des cas simplifiés de jeu parce que quand même sur un habit ils ont éclaté les résultats mais c'est à deux joueurs on n'est pas encore et l'énigme des prisonniers c'est à trois joueurs donc on n'est pas sur des trucs super complexes et qu'on peut généraliser à tout donc on a des solutions prometteuses mais c'est encore au début de ce texte de recherche là merci beaucoup c'est très méta comme question mais là tu disais l'observation partielle enfin si on ne peut pas observer tout du coup on va vouloir communiquer avec l'autre je vous dis pour des humains imagine il y a deux agents humains qui peuvent connaître tout mais non au moins ils ne savent pas comment l'autre réfléchit donc ils ne connaissent pas le modèle de l'autre la communication c'est important typiquement quand tu t'engueules avec quelqu'un pour se mettre d'accord sur l'action en fait c'est ça parfois il y a des problèmes de communication parce qu'en fait tu ne sais pas comment se représente l'autre avec le truc c'est vrai que là on a vu des cas où l'entraînement est plutôt commun donc voilà pour l'instant on a les agents qui ont une logique ce qui correspond pas mal à quand tu déploies une floppe de multi-agents en fait parce qu'en général on a envie de l'ensemble mais tu n'es pas au niveau de modélisation non est-ce que vous avez essayé d'implémenter quelques-unes de ces solutions et de les appliquer autre chose non on n'a pas fait d'implément surtout de l'appli je pense qu'il y a pas mal de galères c'est un message à partir du lockup du client de corps ouais pourquoi c'est pas vous qui sélectionne l'agence sélectionne l'action après en fait pourquoi il passe pas un message qui sort de de sélection de l'action enfin par exemple si il décide en fait finalement je vais je vais faire plutôt d'exploration un peu d'exploitation et qui transmets à l'autre agent du coup ce mapping qui sort du Qnetwork l'autre agent il peut être trompé parce que t'as un mec qui me dit ouais c'est sûr qu'il faut aller à droite en fait il va essayer de donner la gauche pour tester là du coup t'es dans l'idée de Laurent où la communication elle va servir à annoncer ce que tu fais en gros là la communication dans l'idée de ce papier la communication c'est plus pour partager les observations que cet agent là a eu et pas l'autre plutôt du partage d'observation que d'intention après les deux là a priori ils ont le même action select donc le fait que ça vienne avant ça donne des informations sur l'action prise a priori le comme étude dans les taxis par exemple si l'observation c'est la position du taxi et qu'après le taxi c'est de savoir vers où il va donc il va vers le point qui est le là où il peut récupérer une personne en premier et si à un moment il décide d'aller à un autre endroit c'est important qu'il dise vers où oui c'est pour ça que ça sert à l'entraînement aussi si tu vois il y a une communication qui informe les deux taxis que le taxi 1 il est plus près de la cible que le taxi 2 ils vont très vite avec l'entraînement comprendre qu'il vaut mieux que ce soit le taxi le plus proche qui aille chercher et que l'autre aille ailleurs ok mais du coup à ton action select il est pas entré par ça non non action select c'est plus un art de décision ok c'est pas un réseau ok et donc là encore une fois tes modèles ils se posent que tes agents ils font des raisonnements rationnels parce qu'encore une fois après ils font des raisonnements rationnels parce que c'est complètement rationnel mais je sais pas que quand t'apprends je sais pas quel point tu peux c'est complètement rationalisé parce que tu vas pas faire un truc complètement imprévisible qui sort de nulle part ouais ouais mais tu vois je me dis l'agent pour qu'il apprenne que d'aller chercher un taxi un passager plus près de là où de là où il est peut-être que sur tes premières itérations il a pas compris ça ah oui mais sur les premières il aura un tricotinale ça met énormément temps d'entraîner des tu vois sur les premières itérations il est pas rationnel donc il va apprendre à dialoguer à communiquer sur des bases pas rationnelles mais pour arriver au résultat dont j'ai parlé on est sur des genre pour un habit on est sur des centaines de milliers il est parti jouer ok d'accord on est sur des